Et boum, on y est. Nous sommes sur Ike. Land on Ike complétée, du premier coup en plus. Alors, température sur Ike, donc 28 de science, merci, la pression, 43 de science, et on a successfully explored Ike, récupérer des données scientifiques. Le Mister Igou, comment il se comporte ? Fontaine de science. Transmit. Et après je pense qu'on est bon, est-ce que je peux pas le faire une deuxième fois ? Non, zéro de science maintenant. Il faut que j'y aille en fait, enfin il faut que je ramène les données. Il faut que je les garde et que je les ramène maintenant, en gros. Parce que je peux pas les ramener, j'ai pas de parachute. Bon ben voilà. La seule chose qu'on peut faire maintenant, avec le fuel qui nous reste, parce qu'on a quand même pas mal de fuel. Ça c'est fini ça. Avec tout ce fuel, on peut redécoller et essayer d'atterra sur Duna. Mais il est tard, je suis fatigué, j'ai réussi mon objectif de la soirée sans me crasher, sans avoir à faire en sorte que Bob pousse. C'est parfait. J'ai pu expliquer tout ce qu'on a fait, donc c'est génial. Donc pour moi, cette sonde a fini son travail. Félicitations à Oïd, codename Oïd, qui a terminé son travail. Donc je suis très content parce que, ouais, regardez-moi cette image, quelle est belle. Vous voyez la sonde là, qui regarde Duna et le soleil. Et au final, on avait assez Delta V, à mon avis largement même. Donc si j'avais foutu un parachute à la place des Mister Igou, je les aurais mis sur le côté, je pense, les Mister Igou, on aurait pu redécoller et aller sur Duna. On aurait pu faire les deux en même temps. On était bon. Mais bon, c'est pas grave. La chose qu'on pourrait faire par contre... Je suis bête. On peut le faire. C'est aller... Oh, Alien Space Boy. Bienvenue. Voyons voir. Si on y va mollo, on peut aller, je pense, par là. Donc à 90, je pense. Et essayer d'atterrir dans une autre... Dans un autre biome. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'on a suffisamment de fuel. Oups là. On tourne Stability, s'il te plaît. On va essayer de grimper sur ces montagnes et on va récolter de la science de là-haut. Voilà. Bye bye. On va se mettre en pointage rétrograde. On accélère le temps. Pour une fois qu'on a suffisamment de fuel. Voilà. Allez, on va essayer de se poser par là. Là, on a une telle puissance dans ces moteurs par rapport à notre poids que... On peut faire ce qu'on veut en termes de manœuvre. C'est vraiment parfait. On va voir, ça donne quoi ici ? Une Space Near Hike. Ça, on l'a déjà fait. Donc même chose. Où est mon ombre ? Là, on commence à être proche du sol. Ouais, il faudrait regarder les biomes qu'il y a sur Hike. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Elle est où mon ombre ? Ah, je la vois. Ça y est. Je vais limiter sa puissance à lui. Et on va essayer de descendre en-dessous des 10 mètres par seconde. Voilà. C'est vachement plus agréable avec un thrust limité à piloter. Voilà. 4 mètres par seconde pour finir de descendre. Ah ouais, c'est super agréable. Il y a peu à dire. 2 mètres par seconde. On va se poser comme Philae sur Tchegniuski. Je ne sais plus comment il s'appelait déjà. Putain. Hop là. Churi. La mission Rosetta. Je ne sais pas si vous avez vu le mini-film qui était associé à cette mission. Il était génial. Avec Littlefinger, le perso... Enfin, l'acteur qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. Ça, c'est du touchdown. Boum. Parfait. Allez. Yeah. Central Mountain Range. Ouais. Donc, du coup, il y a plusieurs biomes. Mais pour ça, c'est plus pratique d'avoir le mode... Une carte topographique des deux hémisphères. Non. Voyons voir. Ike Biomes. Jetez un œil. D'accord. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit ou neuf, je crois. Oui, Biomes. Polar Lowlands. Midlands. Mister Mountain Ridge. Mais moi, il faut le mode pour faire ça, quoi. Je veux dire... Je ne sais même pas où on est, moi. Je les ai trouvés beaux champs. Merci. Viens voir. On a une espèce de... Ah, il y a comme un double cratère là-haut un peu. Et on est sur une espèce de bump. Je crois que je vois le double cratère. Ouais. Non, ce n'est pas ça. On peut essayer d'aller là. On peut peut-être essayer d'aller là. Allez, on va le faire. On a du fioul. Pourquoi se priver ? Donc, il faut que j'aille. Là-bas, je pense. Dans l'autre sens. Ouais, il y a les pôles sinon, effectivement. On va se pocher encore un tout petit peu plus loin. Voilà. Ouais. On a dépensé pas mal de fioul pour faire tout ça quand même. J'aime bien c'est... C'est comme un kangourou. Ça jump d'un biome à un autre. Euh... target. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, c'est très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça y a tout, là. C'est pas mal. Et quand je relier là-bas... C'est pas mal. C'est pas mal. OK. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas si j'ai assez de fioul pour aller jusqu'au pôle, on a déjà atterrir là. Ah merde, d'accord, je me disais aussi, c'est bizarre. On était en vue orbite, pas en surface. Je n'ai pas carbone ingénieur et je n'ai pas installé le module sur la sonde parce que je n'en veux pas sur la sonde. Je peux juste m'en servir pour concevoir ma fusée avant le décollage, pour m'assurer d'avoir assez de Delta V pour remplir ma mission. Alors, où est mon ombre ? Forcément, elle n'est pas longue. Ça y est, là, voilà. On va se laisser descendre. Non, tu n'es pas bête, Alien Space Boy. Juste que, vu que tu vois carbone ingénieur ici, tu peux supposer que je l'ai installé. sauf que s'il est comme grisé, c'est pour ça. Hop, là, on va se ralentir un peu avant le touchdown. On va se ralentir un peu avant le décollage. Ça, c'est beau, ça ! Petit touch, là. Pop ! Merde. Central Mountain Range. Donc, c'était le même. Tant pis. Tant pis. Euh... Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, on rentre au centre spatial. On va regarder déjà toute la science qu'on a faite. Et j'aurais pu viser pour les pôles 546. Je pense qu'on s'est fait pas mal. Euh... Cam, alarm clock, tu peux te fermer. Merci. Donc, ouais. Surtout qu'on a tout un nouveau range. 160, ça coûtait à chaque fois. Scanning module, surveille scanner. Non, je pense que l'électronique serait pas mal. Le seismic data a l'air sympa. Euh... Est-ce qu'on a d'autres trucs après ? C'est quoi ça ? Le drone core. D'accord. Mode guidance unit. Y'a pas d'autres trucs de science après ? Mise à part, bien entendu, le labo. Ah si. Navigative Gravioli Detector. ISRU Converter. Ah oui, non mais ça, c'est pour... D'accord. Pour... Avec ça, on peut... Scanner la surface. Avec ça, on peut convertir d'une ressource à une autre. Et avec ça... C'est un scanner à bande étroite. Bon alors, quelles sont les missions qui nous restent ? On en a plus. Donc bah, ce sera pour la semaine prochaine. Euh... Satellite en chaos stationary orbit of Kerbin. Temperature scan of the moon. Temperature scan of the moon. Surface ou de pose sur Duna. Ça, c'est un peu... Ça va être un peu chaud quand même. Et onze carres balles en plus. On peut... On peut tenter une mission ? Non. Tenter un drapeau ? Ouais, ça serait un peu... Bon, on a aussi celle-là à faire au pire. On a deux millions cinq cent mille. Ça coûte deux millions... Bah voilà, ça coûte deux millions cinq cent mille. 840 mille pour avoir de meilleurs trucs. Et pour avoir notamment les... 423 mille. Ouais, ça coûte dans les 400 mille un peu partout. Bon, de toute façon, on verra ça la semaine prochaine. Euh... On va s'arrêter là pour ce soir. Quelle heure il est ? Minuit pile. Bah tiens. Nickel. Donc du coup, je dis merci à tous ceux qui ont suivi le live en direct jusqu'au bout. Trois heures de live pile. C'est parfait. Merci à tous ceux qui ont regardé ça en rediffusion sur YouTube. Donc si vous êtes en train de regarder ça en rediffusion sur YouTube, je vous invite à venir dans trois heures. Enfin, deux heures... 2h40 maintenant. À 21h sur Twitch pour regarder la suite des aventures de No Kerbal. Je suis très content de cette mission parce qu'on n'a pas eu de problème. Mis à part les passages dans l'atmosphère de Duna. Mais bon, utiliser le quicksave là, j'ai presque envie de dire que c'est normal parce que c'est vraiment du trial and error avant d'arriver à trouver la bonne atmosphère parce que c'est très capricieux. Surtout que l'atmosphère est vraiment très très fine. Donc du coup, à deux kilomètres près, vous pouvez être éjecté ou être capturé. C'est ce qui s'est passé. Donc on a trouvé... On aurait pu mieux trouver. Honnêtement, on aurait pu trouver vraiment quelque chose qui a amené notre apoapsis vraiment dans la sphère d'influence de Ike. Et à ce moment là, on aurait eu un ajustement moindre à faire. Mais au final, on avait quand même suffisamment de fuel pour faire l'approche sur Ike, pour circulariser Ike, pour atterrir sur Ike. Il restait juste la fin. On a pu se déplacer deux fois sur Ike. On pourrait même se déplacer une troisième fois avec le fuel qui nous reste. Je suis un peu fatigué. Il est tard. Je ne connais pas les biomes. Il faudrait que j'installe un mod qui me montre les biomes. Parce que voilà, je préfère des mods qui facilitent ce genre de choses plutôt que de devoir chercher, essayer et tout. C'est assez pénible je trouve. Donc bon, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de vidéo ce que vous voudrez qu'on fasse après. On a pu voir un petit peu les contrats qu'on avait disponibles. Je pense qu'il faudrait qu'on mette en place une station autour de Kerbin. Ça pourrait être sympa. de commencer à construire des trucs un peu orbitalement. Puis après, on verra jusqu'où on va, comment on continue. Je pense qu'une autre mission sur la Lune sera indispensable. Peut-être même une autre mission sur Minmus sera indispensable. On va débloquer aussi des parts plus grosses. Donc on va pouvoir faire une vraie mission sur la Lune avec trois Kerbal. Donc ça, ça sera très bien. Un scientifique, un pilote et un ingénieur. Et du style Apollo style quoi. On pourrait faire ça la semaine prochaine, une petite mission Apollo. Voilà. Merci à tous. Bonne semaine à ceux qui sont sur le live. Bonne fin de journée à ceux qui sont sur YouTube. Et à tout à l'heure. J'espère que vous passerez nous voir. Voilà. Merci à tous. Et puis ciao ciao. Et amusez-vous bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.